Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Cette forte tête en Afrique, en Europe et en Amérique nous offre le menu de ce numéro 1 dont ils ont dit bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à vous, Adrien Moussou. Bonjour Jérôme, bonjour aux amis, téléspectateurs. Jacques Boko, bonjour. Bonjour M. Kassa. Nous sommes tous juste dans le pays de DSN, nous sommes au Congo-Brazzaville qui nous offre le tout premier extrait de ce numéro. On ouvre la guillemets pour dire, Denis Christel s'est toujours présenté comme l'héritier de son père. C'est un personnage puissant qui bénéficie de réseaux importants et là, il sent que le compte à rebours a commencé à s'égrainer. Il pense que rentrer au gouvernement, ce petit passe-passe minuscule va pouvoir être une espèce d'abri judiciaire. Maître Bourdon, William a parlé. Adrien. Justement, c'est un constat, c'est le premier constat qu'on fait. On peut même aller au-delà. C'est vrai que depuis quelques années, une guest office, Sassoon guest office, Amaya Partir, avec la justice à l'international, par rapport à certaines situations, vous savez bien, on parle de bien malinqui, etc. Bon, il faut également, il voit en filigrane le fait que l'on veuille également préparer la relève à sa façon. En Afrique centrale, depuis quelques années, ça devient pratiquement la mode. Sassoon guest au père, se sentant peut-être partant. Il ne peut pas dire encore ? Ah oui, je peux dire qu'il y a des velléités où, bon, on veuille bien pour les jeunes, il y a le fils et ne serait pas surpris. Bon, que d'ici à là, on vous informe que c'est Denis Christelle Nguesso, qui devient le secrétaire général du PCT, parti congolais du travail. Bon, il va prendre les commandes. Après, on vous dira à l'occasion d'une élection, ne sait-on jamais, que c'est lui qui sera le candidat du parti. Les choses pourraient aller, comme celui des roulettes, et le filet. Mais vous serez surpris de constater qu'il a été élu président de la République. Parce qu'au Gabon, à côté, vous savez comment ça s'est passé, rapidement, à la mort de bons repères. Et au Cameroun, un voisin également, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également des velléités allant dans ce sens. Oh, bon, le fils de Biya ne commence pas à sortir la tête. Bon, là également, ça se sussure. Donc, je crains qu'en Afrique centrale, au Tchad, au Tchad, pour ne pas le nom également, vous avez vu, comment est-ce que ça brûle-t-on, le fils a appris le pouvoir. Ah, bon, là, à croire que, déjà, en Afrique centrale, certains sont dans des perspectives, dont je viens de donner un exemple. Maître Bourdon, a-t-il juste, selon vous, Jacques ? Tout à fait, puisque, d'abord, c'est un avocat de renom. C'est un praticien du droit, il s'y connaît, on le connaît. S'il l'a dit, c'est certainement en connaissance de cause. Et puis, M. Amoussou l'a rappelé tantôt, la famille Sassou, notamment Denis Christel, a quand même des ennuis judiciaires à l'international. Il a été épinglé pour bien mal acquis aux États-Unis, en France. Lui seul. Lui seul. Il a fallu. Donc, il n'est pas clean, il n'est pas propre non plus. Donc, est-ce que l'entrée au gouvernement, forcément, ça vous confère certains statuts, puisqu'on ne peut plus vous interpeller comme un citoyen ordinaire ? Il peut débaquer dans ces pays-là tranquillement, c'est ça ? Non, il ne peut pas aller dans ces pays-là comme ça. Mais, quand même, en tant que ministre, je pense, il y a un petit privilège qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas banaliser. Donc, qu'on le veuille ou non, oui, aujourd'hui, le ministre, il a l'étoffe, il a la carapace contre certains dossiers devant des tribunaux donnés. Si c'est au Congo, par exemple, je suis sûr qu'on ne peut pas l'inquiéter aussi facilement. Maintenant, est-ce que... La France ne va pas fermer les yeux. La France ne va pas fermer les yeux, mais son papa aussi n'est pas un petit oiseau, monsieur Kassa. Il peut quand même peser dans la balance. Donc, monsieur Boudon, je pense, maître Boudon, pardon, a dit juste, il n'a pas parlé en l'air. Il connaît celui dont il s'agit. Il sait que Denis Christel a des ennuis dans beaucoup de pays. On l'a dit tantôt. Donc, bon, ça lui ressemble. Entrer au gouvernement, est-ce que ça pourrait, disons, l'empêcher de comparer devant les tribunaux ? Ça, c'est une autre paix d'hommage. Mais on vient dire qu'il y a deux intérêts, la suggestion et puis il échappe aux tribunaux. Oui. Pour les tribunaux, oui. Mais attention, à l'international, si les États-Unis... On peut se foutre complètement de ce titre de milice, c'est ça ? Bien sûr. Si, par exemple, on lance un mandat d'arrêt, mais c'est que s'il est dans son pays, on ne peut pas le livrer. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que, d'abord, en tant que fils de président, mais l'autre chose, c'est que sa carapace de ministre peut bien lui être favorable. Donc, on le veut ou non, oui, son entrée au gouvernement, c'est comme un écran. L'autre chose, on ne peut pas occulter non plus son entrée au gouvernement par rapport à la succession, parce que c'est quand même le fils d'un président. Même si le porte-parole du gouvernement a donné de la voix pour dire qu'il faut éviter ce genre d'ingérence, il s'adresse là à M. Boudon et que ce n'est que le parcours politique du fils du président... Qui l'a vu grandir, lui ? Que ce n'est que le parcours de Denis Christel qui a contribué ou qui a concouru à sa nomination. Bon, c'est son argument. Mais tout compte fait, c'est vrai, s'il a les compétences, on peut le nommer. Ce n'est pas exclu, mais sachant bien celui qui est au pouvoir, il est là depuis, disons, au moins 30 ans. Est-ce qu'il n'est pas en train d'être fatigué là, pouvoir le placer, le positionner ? Est-ce qu'il n'est pas en train de déjà le préparer pour la succession ? Je pense que ce sont des... comme on le dit, les faits sont sacrés, mais c'est les commentaires... Ne peut-on plus porter le nom de son père, Adrien ? Oui. C'est un délit de patronomie ? Ce n'est pas un délit de patronomie, il faut bien porter le nom de son père, mais à bon escient. Et lorsque nous connaissons la pratique en Afrique, dans la plupart de certains pays, certainement, non, vous ne pouvez pas me dire, non seulement en faisant entrer au gouvernement Denis Christel Nguesso, Sassoon Nguesso, c'est un message, il y a un signal que le père envoie, même aux membres de son parti politique, le PCT. Et il y a des Congolais, en fait, c'est cela, suivez le regard, ce n'est pas innocent, en fait, ce n'est pas du tout innocent. Parce que Denis, Denis Sasssoon Nguesso, le père, il sait bien que, bon, le pouvoir use, finalement, ça ne commence pas à user à Brazzaville. Et oui, et le cas gabonais, évidemment, on me dira qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu le cas togolais, c'est que là, on ne peut pas faire des émules. Un autre cas, si vous ne voulez pas aller photocopier ? Eh bien oui, c'est les émules, le fils, la fille, le frère, tout ça, vous avez vu, non, c'est les émules que tout ça fait. Et à dire qu'ils ne sont pas loin, en fait, au Congo Brazzaville, ils n'en sont pas loin. Vous avez vu même, bon, c'est vrai qu'on me dira qu'il faut nuancer, et je nuance certainement. En RDC, vous avez vu ? Bon, l'autre s'est battu, heureusement, il n'était pas fils de président. Mais vous voyez bien, il y a des cas et des situations face auxquelles il faut savoir décrypter. Il faut savoir lire entre les lignes, encore que là, les choses sont tellement si bien écrites, que vraiment, vous devez quand même vous rendre à l'évidence. C'est ça. Je veux même dire que la nomination de Denis et Christelle, c'est un pied de nez à la communauté internationale, je dirais. Justement, je dirais, à la limite, c'était la provocation où il est ministre de la coopération internationale, si je ne me trompe. Ah oui, mais coopération internationale, il faut bien échanger avec le ministre allemand des Affaires étrangères. Il faut bien échanger avec le porte-parole du gouvernement américain, ou celui-là qui fait office de ministre des Affaires étrangères. Ainsi de suite. La France. Mais c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire que, désormais, avec le ministre des Affaires étrangères, par exemple, de la France, ils deviennent des collègues, ou ils doivent pouvoir être sur le même piédestal. Autant de questions qu'il faut se poser, autant de données qu'il faut prendre en compte par rapport aux conjectures et aux projections. Mais c'est ce que vous ne pouvez pas parler. Absolument. C'est ça, Noura ? C'est ce que vous ne pouvez pas. Papa veut que son fils soit au-devant de la scène, aille négocier peut-être s'il y a des gros dossiers à l'international. On se réfère à son fils. Et là, il sera dans le rouage de la communauté internationale. On peut déjà commencer à le voir venir. Et peut-être, il va céder progressivement la place. Certainement que peut-être, à la fin du mandat, qui est en cours, c'est lui qui va prendre. Qui sait ? Parce que lui-même se voit dans l'incapacité d'assurer peut-être après. Il fera quoi de tous ses biens, Jacques ? Ah, il fera quoi ? Papa va en laisser, forcément. Papa va en laisser, oui. Peut-être pour... Inépuisable. Peut-être pour la postérité, aussi pour la progénitude. Les fils aussi sont là, non ? Ils sont deux millions, Nenguezo ? Ah ben, il faut qu'ils vivent bien. Il faut qu'ils vivent bien aussi. Parce que ceux qui sont riches ont toujours tendance à maintenir cette richesse. Vous voulez qu'ils deviennent comme nous autres ? Non, ils ne feront pas ça. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça soit une richesse qui soit bien justifiée. Parce que si vous le faites contre le peuple, forcément, même s'il est en train de tout faire pour que le fils lui succède, pour qu'il ait une bonne retraite, lui, père, attention, si les Congolais décident autrement, je ne vois pas Christelle Déni ou Déni-Christelle succéder aussi facilement à son père. Donc, bon, tout peut s'écrouler comme un château de quatre un jour. Donc, moi, je voudrais que, oui, là où il se trouve aujourd'hui, Déni-Sasson-Guessot, forcément, est en train de penser à sa retraite aussi. Parce que qui ne veut pas avoir en tant qu'ancien président une retraite apaisée ? Et pour le faire, certainement que lui, il va se dire que si Déni-Christelle n'y a que son fils pour le faire, pour le rassurer, peut-être qu'il est dans cette logique. Donc, on verra bien, peut-être qu'après la coopération internationale, il prendra la défense ou bien, je disais, la primature qu'il va créer pour qu'il le hisse davantage. On va observer. Je vous le disais tantôt, Adrien, l'Ouest commence à copier le centre. On ne peut pas quelque chose pour le petit frère de l'autre côté de la Bigan. Oui, parce que, bon, vous comprenez bien, et tout ça, excusez-moi de le dire, je ne veux pas que je veuille de devenir triviale, la peur. De quoi ? Oui, la peur de ce que, bon, quelque part, quand on était aux affaires, on n'a pas su bien gérer les choses. Bon, est-ce que ceux qui vont prendre le pouvoir après, bon, ils ne vont pas m'envoyer également en prison. Ils ne vont pas me compliquer la tâche. Est-ce que j'aurai une retraite dorée, une retraite paisible ? Donc, il faut assurer ses arrières, si on ne met pas le fils, alors, c'est le frère qui est tout indiqué. Bon, lorsque vous faites allusion au cas de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que le frère est désormais puissant ministre de la Défense. Et vous savez bien, il pontifie désormais. Lors de grandes rencontres, moi, je l'ai suivi, il ne commence pas à pontifier. Il ne commence pas à prendre davantage des airs, à croire que c'est pratiquement le président de la République qui a parlé, qui a dit. Ah oui, c'est ça également. Donc, l'un d'un l'autre, vous comprenez bien que c'est la peur parce que vous n'êtes pas les seuls à être les compatriotes. Vous n'êtes pas les seuls à avoir les compétences. Nous avons parlé de, nous parlons de Denis Christel, il y a plein de Congolais qui sont bardus de diplômes, qui ont des compétences, qui sont plus brillants. Mais il n'y a pas ceux-là pour quand même assurer la relève, on n'est pas nommé par mieux. Il n'y a que, oui, bon, Jacques l'a dit tantôt, ce ministre de la parole n'est que dans son rôle. Eh oui, vous avez bien fait de rétorquer, mais il a vu grandir ce Denis Christel, quand même, ou quand même, un peu de pudeur. Même qu'on n'est pas de parole, il faut savoir défendre ce qu'il faut défendre. On n'est pas de parole. On n'en parle pas à tout non plus. Oui, oui, non plus. Un peu de pudeur, mais vous voyez bien, il est obligé de défendre. Oui, on aime jusqu'à aller dire que non, le premier ministre qu'on vient de nommer, bon, il n'aura pas le coup de France. Oh, il s'est trouvé d'ailleurs, il a dit non, il a eu le coup de France. Mais le fils de Nguesso sera puissant dans ce gouvernement-là. À croire que c'est lui le vice-président de la République, sinon l'hyper-premier ministre, ce premier ministre-là, il a du pain sur la planche. Vraiment ? Vraiment. Et Jacques, on a vu l'autre signe de ce gouvernement, on a vu l'entrée du chef du fils de l'opposition, et son camp lui reproche n'avait pas été associé à cela. Vous voyez, ça veut dire que c'est une cooptation qui n'a pas requis l'assentiment d'une partie de l'opposition. Il n'en parle pas aussi, et puis on le découvre un jour comme ça, au gouvernement. Ça veut dire qu'il a été coopté, ça fait partie des négociations de coulisses. Maintenant, ça, on va montrer à la communauté internationale qu'on est en train de faire de la démocratie. Ah, c'est ça ? Tout à fait. Puisque, vous avez vu, j'ai nommé un opposant dans mon gouvernement. Ça veut dire que le chef du fils de l'opposition. Le chef du fils de l'opposition, le dialogue est maintenu. Et c'est juste après l'élection, l'élection contestée. Donc, tout ça participe de la pacification du pouvoir. Et c'est ça qu'on sert à la communauté internationale sur papier. Bon, ce qui se passe derrière, dans les coulisses, c'est ce que décrit ou déplore ou dénonce un groupe de l'opposition. Parce que ce groupe n'est pas associé. Il est allé lui-même, de son chef, au gouvernement, parce que ses intérêts certainement sont en jeu. Voilà, là où s'arrête la lutte commune d'il y a quelques semaines seulement. Parce que l'élection a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc, quelqu'un a fini déjà par mordre à l'hameçon. Et certainement, l'aventure continue. Le chef du fils de l'opposition, du coton, du papier volant, sur le continent, Adrien. L'autre vous dira que c'est la politique du ventre. Parce qu'on ne pense qu'à soi. Il a fait celui-là ? Ah, mais c'était qu'en vous nomme ministre, il y a des avantages qui m'ont forcément avec. Mais il n'y a que ça. C'est l'été dit qu'en vous nomme en ministre, vous devez aller au front. Vous devez aller... Chef du fils de l'opposition, vous partagez pas les mêmes idées ? C'est ce que ça veut dire ? Mais en Afrique, oh là là ! En Afrique, nous attendons de découvrir un loiseau rare. Quand on parle du chef du fils de l'opposition véritable en Afrique, nous attendons. Demain, ce n'est pas demain la veille. Parce qu'aujourd'hui, on a tout fait d'être dans la peau du chef du fils de l'opposition. Au moins du fromage, vous êtes prêts à attendre le bec pour le prendre. Donc, vous voyez bien, non, c'est les avantages. La politique du ventre et puis la promotion personnelle, la preuve, il y a une bonne partie de l'opposition qui ne se retrouve pas à travers... Il est suspendu. La dominelle, oh là là, il s'en fout, suspendu, il y a au gouvernement. Mais il a atteint son objectif là. Il est au gouvernement, il a vécu de fonction, laissé d'ambilité, salaire du ministre, et aux avantages, il va voyager, il va en mission. Et je dis, tout ce résume à soi, la politique du ventre. Et puis, ça suffit, on l'a assumé, puis on s'en va. Oh, plus d'heures, on n'en connaît pas. Vraiment. Où allons-nous, Jacques ? Oui, où allons-nous vraiment ? Encore que ce n'est pas seulement le chef... L'opposition devient une proie facile sur le continent. Oui, l'opposition, la société civile aussi. Donc, bien de composantes de la société. Attention. Et je pense que les gouvernants aussi comprennent le mécanisme et je copie et procèdent de la même façon. C'est-à-dire que, soit on vous affamme ou bien on vous met la pression et après, on finit par vous lancer les miettes et vous morder rapidement. Et on vous a à ses côtés. Donc, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Ils ont des enfants ? Oui. Ils en ont, ils en auront. Ils en ont quoi ? Oui, mais les enfants aussi en profitent. Parce que qu'est-ce qu'il va suivre ? Ils sont ministres, ils ont des enfants. Les autres avantages, c'est quoi ? On ne commence pas à avoir de fortes indemnités, de nouveaux avantages. Ce qui suit, on enverra les enfants. Les enfants ont d'argent, finalement ? Oui, justement, aux avantages. Après, les enfants, ils vont étudier en Europe. Absolument. Mais si l'enfant est en Europe... Ce sont vos idées. Ah oui, oui, mais... Non, ce sont vos idées. Mais voilà, c'est ce qu'on constate. Et une fois qu'on aura quitté le gouvernement, alors là, ça ne commence pas à chauffer. Et il faut penser à comment faire rentrer les enfants. Parce qu'on a plus les espèces solantes et tribuchantes qui permettront de faire face aux frais de scolarité ou d'études du côté de l'oncle Ossam ou d'un autre pays européen. On leur dit bon vent et on continue ici avec le second extrait. Si en Afrique de l'Ouest, les signes de régression dans la construction de la démocratie et de l'état de droit sont manifestes dans les pays qui s'étaient bien engagés dans cette voie, en Afrique centrale, la réalité est celle d'une glaciation des pratiques politiques dans un état bien éloigné des prescriptions de leur propre constitution. Oui, c'est un constat pertinent. Ah oui, c'est un constat pertinent, là, justement, que... Mais dans ces pays-là, même des constitutions existent, elles sont bien rédigées. Mais il suffit que certains, à leur guise, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont un succès tel si chacun ne leur profite plus. Mais on ferme les yeux sur la constitution. Ils ont déjà débattu le système de la plus. Il faut essayer. Mais là, tu vas la constitution. C'est une vocation en régression en Afrique de l'Ouest, ce qui remarque. Que ce soit en Afrique centrale, mais quand même... Ça veut dire que l'Afrique centrale dit que, bon, c'est perdu, c'est foutu. Ou il y avait... L'Afrique de l'Ouest, il dit, ça, ça le préoccupe. Ce n'est qu'un secret de police chinelle. Ah oui ! Mais vous voulez bien que nous nous mettions ici à défendre le fait que, oh, en Afrique occidentale, tout est encore parfait, mais non, quand même, quand même ! Il y a longtemps que tout ça a passé en petit profit déjà, hein ! Ah oui, il y a longtemps, parce que... Et chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu nous donne, à vous constater avec amertume que nous sommes en train de regresser à l'Afrique occidentale. Je parle bien de l'Afrique occidentale, que dans plusieurs pays, la démocratie est en train de prendre un véritable coup. Vrai, Jacques ? Oui. Afrique de l'Ouest, c'est ça ? Bien sûr. L'économiste et politologue, Gilles Yabi, a fait un bon diagnostic. Que ce soit en Afrique occidentale ou en Afrique centrale, un peu partout ailleurs, les problèmes de démocratie sur le continent, vraiment, c'est récurrent et se ressemblent. C'est pratiquement la même chose que nous déplorons, si nous prenons le cas que nous venons de débattre, nous avons parlé du Congo, Brazzaville. Au Congo, Brazzaville, oui, il y a une sorte de démocratie maquillée, vous voyez ? Parce qu'on dira, il y a l'opposition, il y a la mouvance, mais l'opposition qui entre au gouvernement à pied et mêlier. L'opposition qui ne partage pas les mêmes idéaux avec le pouvoir. À partir du moment où vous, vous acceptez d'aller au gouvernement, c'est que vous ne pouvez que dire la même chose. Vous êtes en face désormais. Donc, vous voyez que là, déjà, il y a un problème. Quand on prend le Tchad, on en parlait, le Tchad, avec l'ordre constitutionnel, la constitution qui a été déchirée à un moment donné, on a installé rien que des militaires. Même si, après quelques jours, avec les pressions, on est revenus, on a pu faire un peu de... avec les civils et l'opposition. Mais quand vous voyez tout ça, avec la longévité de certains chefs d'État au pouvoir, vous ne pouvez que dire que partout ailleurs sur le continent, c'est la même réalité. Même si c'est à des degrés divers. Et c'est ce qu'il semble dire. Bon, c'est un diagnostic. Je pense que là, la démocratie est en train d'être vraiment éprouvée. Et je l'ai dit une fois ici, je ne sais pas s'il faut repenser le système ou carrément il faut aller à un autre système pour contrer ou contrecarrer ces chefs d'État qui semblent être plus rusés. que ceux qui ont même créé ces concepts-là. Donc, moi, je m'interroge. Comment on peut s'y prendre pour corriger tout ça ? L'autre dira que le dernier mot revient au peuple. Mais non. Si le peuple même se taisent, si le peuple même ne disent rien, si le peuple même sont consentants, ça veut dire que oui, ça va. Et c'est ce que souvent semble dire la communauté internationale aussi. Tant que vous ne réagissez pas, la communauté internationale aussi est en phase avec les dirigeants qui sont là. Donc, je crois que le diagnostic est bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle thérapie apporter ? Moi, j'attends ce genre de réflexion de ces observateurs comme ces politologues. J'ai bien très fâché quand il constate que la CEDEAO et l'Union africaine ne disent rien devant ça. Or, avant lui, au bien au même titre que lui, nous constatons avec amertume que ces institutions, excusez-moi, se sont fragilisées et continuent de se fragiliser. On en fait quoi finalement ? Ah justement, vous avez vu, ces institutions continuent de se fragiliser. Le caressant du Tchad, c'est tellement qu'on va y revenir. Lorsque les membres de ces institutions même ne sont plus, la plupart ne sont plus des hommes et femmes de parole. Des gens qui ne demeurent pas dans la structure d'observance des principes énoncés clairement et écrits. Et je suis papier, mais que voulez-vous ? Forcément, la démocratie ou les normes démocratiques doivent forcément en pâtir ce spectacle idéux auquel nous assistons présentement. Et il conclut, Jacques, les aspirations des jeunes générations à l'alternance, à une forme de modernité politique, combinée avec des difficultés économiques et sociales, certaines exposent ces pays à une incertitude politique lourde de menaces. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que, oui, on le fait peut-être sur un mandat, deux mandats, trois mandats, quatre mandats, mais ça ne va pas durer éternellement. Parce que si le peuple n'en peut plus un jour, je pense que c'est dans la rue que ça se passe. Et on a eu beaucoup d'exemples comme ça. Il est en train là de tirer la sonnette d'alarme, de faire comprendre à ces dirigeants-là que si rien n'est fait, leur pouvoir est menacé. Et quelqu'un l'a dit, la jeunesse, le pouvoir s'arrache. Si la jeunesse est fâchée, si la jeunesse n'a pas, ne réussit pas à résoudre son problème de faim, d'emploi, les problèmes d'eau des populations, je pense que même la chèreté de vie. Donc il y a, c'est une série, on a parlé ici la fois passée des problèmes de migration. Voilà. Si tout ça, ça concourt, ça convoye et ça forme un pic un jour, c'est que ça peut déborder. Le débordement, c'est dans la rue. Si les principes démocratiques ne sont pas respectés, on a vu au Sénégal la fois dernière, la réaction du peuple, ça a été instantané avec l'arrestation de Sonko. Donc autant de problèmes. Donc, bon, je pense que c'est un bon diagnostic, c'est une bonne observation, qu'il a une bonne opinion, qu'il a émise. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on fasse tout. Et là, c'est à l'endroit des dirigeants pour que les normes, les principes établis, surtout quand on parle de démocratie, soient respectés sur le continent. Qu'on travaille pour l'intérêt général, dans l'intérêt supérieur de la nation, comme on le dit. La jeunesse à vous, vous êtes en danger. C'est ce que semble dire Gélia. Oui, bon, je comprends son amertume. Oui, Jacques disait tant que le pouvoir, lorsque le peuple n'en peut plus, bon, il est obligé de réagir. Mais désormais également, ce peuple est davantage musulé également, parce qu'il y a également que lorsqu'on lui sort à Bayonet et des lois, vous comprenez bien que parfois, le peuple est désarmé. Parce que la situation, oui, il arrivera certainement. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi ? On vous dit que lorsque vous avez la Bayonet en face, vous avez peur de mourir. Mais il peut arriver des fois où certains, téméraires ou courageux, vont dire, bon, bon, autant mourir pour la patrie. Et lorsque ça vient, c'est là où vous avez bien les dictateurs, véritablement, parfois, prendre leurs jambes à leur cou, à un moment où, et ça ne devrait pas être le cas, parce que lorsqu'on leur dit, on a-t-il, attention, celui-ci. Ce que vous dites aussi, que vous nous posez, M. Yabi, c'est aussi normalement du pertinent. Et c'est-à-dire que les dirigeants au niveau du continent ou sur le continent ne prennent pas cette situation au sérieux au point de se mouvoir un temps soit peu. Nous attendons de voir. Parce qu'eux, il faut qu'ils fassent tout pour conserver le pouvoir. Et on tient à le conserver à tout prix. Et on se dit, lorsque l'on a l'armée, les forces de l'ordre ou de sécurité avec soi, et on a des lois qu'on s'est taillées, on se dit que, bon, on est protégé jusqu'à quand ? L'armée sera aux ordres jusqu'à quand ? Il est passé un jour, elle aussi. Ah oui, il est passé un jour, c'est ça le problème. Donc, autant prendre au sérieux le constat où les dirigeants c'est fait par M. Yabi. Jacques, nous continuons maintenant, nous sommes au Tchad avec cette phrase, il faut préserver la stabilité du Tchad et de toute la région et aider le Tchad à rétablir l'ordre constitutionnel. Le Conseil de paix et de sécurité et de l'Union africaine. Ça vous fait rire. Il faut préserver la stabilité du Tchad. Oui, je suis d'accord que la stabilité doit prévaloir, doit être la priorité, parce que sans la paix, on ne pourra pas parler de développement. Mais l'Union africaine, sa réaction a manqué, la prompte réaction et sa fermeté a manqué quand même. Dès les premières heures de cette situation au Tchad, on ne l'a pas bien entendu. Il s'est passé déjà des semaines et voilà, là où on en est encore, à ce genre de déclaration. On est allé même jusqu'à dire que, oui, on va envoyer une mission sur le terrain pour récolter des informations supplémentaires avant de voir s'il faut appliquer la sanction ou bien s'il faut continuer dans ce sens. Je pense qu'en acceptant d'abord qu'il y ait cette transition militaire au pouvoir, l'Union africaine, et contre les tests même de l'Union africaine, parce que beaucoup d'observateurs le disent, c'est contre les tests de l'Union africaine, ça ne respecte pas les principes démocratiques, M. Kassar. Nous l'avons dit ici, quand des militaires, rien que des généraux, s'accaparent du pouvoir, déchire la Constitution, on dissout le Parlement, on revoit le gouvernement, alors qu'on a même dit que pour être président, il faut avoir 42 ans. Et l'actuel, on a 37, 38, je pense que c'est déjà des principes qu'on a vigilés. C'est un génie, oui, nous sommes d'accord. C'est un génie militaire en plus, vous voyez. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, heureusement, vous avez vu, l'Union africaine même est divisée. Il y a par exemple des présidents qui prennent la parole, qui dénoncent publiquement ce qui se passe au Tchad, qui prennent position contre l'ordre qui est l'actuel au Tchad. Donc, si l'Union africaine devrait bien fonctionner, je pense que cette transition ne devait pas faire une journée. Elle devrait réagir automatiquement, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Mais, je pense que M. Amosour l'avait dit ici, par rapport à d'autres schémas que nous avons vus déjà dans d'autres pays, oui, des fils de présidents qui viennent au pouvoir, on condamne d'abord, et après quelques jours, oui, on trouve une situation atémiante, et il commence à faire le tout des chefs d'État du continent, et après, on l'accepte, et on va l'asseoir définitivement, peut-être. Parce que, je l'ai dit, il peut passer peut-être du stade de militaire au stade civil bientôt, vous allez voir, et ce serait un mandat jusqu'à sa mort, peut-être. Moi, j'aurais aimé que l'Union africaine soit ferme. à l'heure actuelle, on n'a plus besoin d'envoyer une mission sur le terrain où on dit qu'on va recueillir des informations supplémentaires pour analyser voici, on doit. Non, on n'est plus à ça. Cette décision devrait venir aux premières heures de la prise de pouvoir par les militaires. L'Union africaine dit non aux sanctions adrières. Oh, elle a encore failli. Mais... Elle ne fait que ça, c'est de l'étant. Il faut comprendre que le président de la commission de l'Union africaine est tchadien. C'est pourquoi je lui mets en retrait et il n'est pas raison qu'il y allait. Comprenez-le. Comprenez-le encore qu'il vient de faillir. Mais certains vont jusqu'à vous développer des arguities selon lesquelles au nom de la stabilité... Quelle stabilité ? Le Mali, quand il y a coup d'état en outre dernier au Mali où on a dit non, les gens ont se le temps pour dire il faut qu'on appuie les principes. Mais le Mali n'est pas sur la menace des jihadistes, mais c'est la même chose. Pourquoi faire du dépoir à deux mesures ? Les principes doivent être respectés par tous. Oui, peu importe, mais vous comprenez bien que là, Lui a mal enfourné, elle ne peut que faire des pains, que faire des pains cornus. En cela que justement, comme Jacques le disait, il aurait fallu que les responsables de l'UIA de façon ferme disent niettes, il n'en est pas question et qu'il fallait retenir à quel départ, il fallait, comme au Mali, comme on a insisté là, que la transition soit conduite par les civils. Mais vous me parlez de guerre, vous me dites que oui, c'est le Tchad qui peut contenir les assiettes des jihadistes. Oui, simple, on forme un gouvernement civil, un gouvernement civil, bon, à titre exceptionnel, que les ministres de la Défense et de l'Intérieur soient des généraux qui s'y connaissent et débifissent. Alors, le positionner le ministre de la Défense ou au ministre de l'Intérieur, si quelqu'un a un stratège, il est doué, il a la compétence requise, il a un vrai militaire, alors, positionner le ministre de la Défense ou de l'Intérieur à titre exceptionnel, alors que le combat se poursuit avec les jihadistes. Il n'a pas besoin forcément de conduire la transition ou d'être à la tête de ce comité militaire. Donc, une fois encore, vous constatez que l'IA est impuissante par rapport à ce qui se passe. Bon, pauvre de lui, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, notre ami, en ces mises-affaires étrangères, Moustaphaqui, il ne peut que se constater. L'IA demande au gouvernement actuel, à tous ses membres de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle. Oui, mais la prochaine présidentielle, quand ? En 18 mois ? En 18 mois, au moins. Non renouvelable. Oui, bon, peut-être pour calmer la rue, peut-être pour calmer le peuple tchadien. Et si on fait les 18 mois, on n'a pas fini de faire les réformes, on n'a pas fini d'assurer la transition, la même UIA va valider encore une prorogation éventuelle. donc je trouve que c'est une fuite en avant. C'est diplomatique, cette déclaration. Je constate que c'est juste pour calmer la rue tchadienne, le peuple tchadien, sinon ça n'a pas de sens, selon moi. À partir du moment où vous avez raté la belle occasion qui était déjà le début, on n'avait plus le droit de faire ces gens de déclarations. Moi, je n'ai pas aimé l'attitude de l'Union africaine qui a manqué une belle occasion de s'affirmer comme quelqu'un l'avait fait le Béninois paix à son âme, Marcel de Souza, président de la commission de l'Union, de la CEDEAO. Voilà. Il a dit à Djamé de quitter le pouvoir. Il s'y est engagé. Il l'a fait. Aujourd'hui, vous avez vu, le résultat est là quand même. On a quelqu'un qui gère le pays, même derrière ou après ce président. Quelqu'un gère aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément les débits qui doivent gérer. Je n'ai rien contre le président débit, mais c'est que c'est son statut qui gêne un peu. Et M. Amosou l'a dit, quand il est un génie, si vraiment il a quelque chose à apporter au Tchad, on pouvait lui trouver un autre portefeuille et laisser un civil le faire. Moi, j'ai peur que ces militaires, après 18 mois, ne partent. C'est mon inquiétude. Ils ne vous rassurent pas. Ça ne me rassure pas. Mais bon, s'ils ont le soutien qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont le soutien de certains pays occidentaux, de 16 institutions dans l'Union africaine. Puisque le FISA commençait à faire derrière le tout des chefs d'État. Donc moi, je ne le vois pas quitter de sitôt en tout cas. Nous continuons avec le Zimbabwe. La société civile dénonce la restriction supplémentaire de l'espace démocratique. Alors, avec sa citation, on y va à Adrien. Cet amendement constitue un véritable recul démocratique. La séparation de pouvoir est la base de notre système de gouvernance. Trois branches, le législatif, l'exécutif et le judiciaire qui travaillent ensemble et œuvrent pour un équilibre du pouvoir. Cet amendement inutile, mutile notre système de gouvernance et permet un pouvoir absolu sans aucun contrôle. Avec cet amendement, le Parlement permet au chef de l'État de nommer tout seul, sans aucune consultation. Nous sommes dit que c'est à croire qu'en Afrique, certains chefs d'État se passent le mot ou la formule et c'est encore l'autre filon. Vous comprenez bien que le chichesseur de Robert Mungabe, bon, c'est lui qui a qui revêt tous ses attributs, il veut disposer de la plus comme il l'entend. Bon, constitution, mais nous on de 16 nous on de 16 de le dire. La constitution est nouveau que lorsque ceux-là ne sont pas encore au pouvoir. Oui, respectez stricto sensu la constitution nous faut que lorsque certains ne sont pas encore aux affaires. Mais lorsque ils sont aux affaires là, oh là là, constitution, qu'appelez-vous constitution ? Non, on s'en fout comme de la 40 comme je l'ai. J'ai l'habitude de le dire et là vous comprenez bien que l'autre, bon, progressivement, il veut corser son pouvoir. Il veut corser nos pouvoirs. Il veut maintenant s'assurer qu'il n'y a aucun obsac et qu'il n'y a pas d'obsac. Vous avez vu, dans ce mec, consacre tous ces trois leviers. Autre coût constitutionnel, coût suprême, autre coût, tout. Et tout ça, je vous ai dit, c'est la loi ça. Et j'ai dit tantôt, dans le cas congolais, il y a la loi et il y a la baionnette. C'est-à-dire que quand on a la loi, on a la baionnette, c'est-à-dire qu'on a l'armée. Oui ! En fait, sur ces deux entités, lorsque vous parlez d'entité, je prends un arsenal juridique et puis l'armée ou les forces de sécurité et des défenses, qu'on peut le bien, ce sont ces deux entités qui permettent aux chefs d'État de se rendre très forts dans la République. Parce que, contrairement à des décennies, je ne parle pas assez où, parfois on a la loi, mais on a peur de l'armée. Et on veut s'assurer que les généraux, les officiers sont avec soi. Ça peut venir d'en bas, hein ? Oui, justement. Oui, ça peut venir d'en bas, c'est vrai, on a la même chose de dire. Mais déjà, on essaie d'intéresser ce groupe, on peut l'intéresser également au niveau des subalternes où il y a certains qui carrément deviennent délateurs. Certains sont là pour se livrer à des actes de mouchardage, pour être venus dénoncer à terre contre le temps le camaraderie Fessi pour avoir, pour être délégué à du pouvoir. Mais je veux dire qu'on tient compte de l'arsenal juridique et de l'armée, de ce que je dis, bon, une fois que j'ai l'armée avec moi et j'ai les lois, puis je vais voter en ma faveur, je n'ai rien à craindre, je peux évoluer. Jusqu'au moment un jour où ça pète, ça vous supprime, vous ne savez pas. Vous avez vu au bouquin de façon, l'ancien président, vous laissez comparer, il s'est rendu compte, mais c'est trop tard, c'est là que justement, il a fallu que le peuple, il a fallu que le peuple prenne ses responsabilités. Sinon, il avait tout, il avait ces deux entités-là, ces deux entités étaient sous contrôle, lui-même, Béry Rouge, je s'entends, du corps, vous comprenez bien qu'il devait bien craindre, mais il avait compté mais sans le peuple. Il dit qu'il devait même nommer le vice-président. Jacques ? S'il concentre autant de pouvoir dans ses mains, je pense que là, d'abord on ne parlera même plus de démocratie, puisque tout ce que vous avez cité, c'est ça même la démocratie, ce sont des institutions tampons et de contre-pouvoirs. Le magistrat, la retraite, il veut te rappeler. Voilà, donc s'il fait tout ça, autant dire que le Zimbabwe est dans la continuité de sa dictature. Moi, j'ai pensé qu'après Robert Mugabe, que les choses allaient changer, mais à la lue où vont les choses, j'ai beaucoup d'inquiétude. Et c'est en cela que je vais étendre la réflexion de M. Yabi en disant que ce n'est pas forcément, ou ce n'est pas seulement l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, il y a même l'Afrique australe qui s'ajoute désormais, parce que là, vous voyez, des velléités de concentration de pouvoir et on est en train d'éprouver par là la démocratie, parce que si tout ça tombe dans son escarcelle, c'est foutu, c'est qu'on n'est plus en démocratie, puisque qui va le contrôler désormais ? Si déjà les juges, vous allez les rappeler, vous allez les nommer comme vous le voulez, vous nommez le vice-président de la République, qui... D'Adrien, il se passe quoi dans ce continent ? Nommé vice-président. Voilà, donc tout tombe dans ses mains et il sera le seul maître à bord qu'il peut gérer, qu'il peut régner comme il veut. Voilà, donc qui peut l'inquiéter ? Alors, qui ? Peut-être qu'un joui va nommer aussi tous les députés. Donc, voilà, je crains que ça ne soit même pire que sous Mugabe. Voilà. Ou pas les indabouer. Oui, parce qu'un normand, un normand, le vice-président, c'est que il n'aurait jamais l'habitude de le démettre à tout le monde. Mais c'est ça, je crains que ça ne devait rien. non ? Oui, il devait être élu globalement. C'est de la République qu'il s'agit. Oui, parce que la souveraineté du peuple est engagée légalement. Il devait être élu en toute transparence et en toute équité. Oui, des élections bien organisées, bien structurées, où on sait que le vice-président a été élu, en fait. C'est justement qu'il détient également une partie de la souveraineté du peuple au même titre que le président de la République élu. Mais là, il doit prêter également serment. On a vu les Américains le faire la dernière fois. Justement, oui, à de fausses belles manières, vous comprenez bien. Mais il se trouve des juristes, il se trouve des juristes qui sur le côté vous diront que non, que le vice-président n'a pas besoin de prêter serment. C'est tellement qu'ayant entendu ça du côté de Dararé, bon, on s'est dit bon, quand même, il faut que la galère, on peut nommer alors un vice-président qu'on peut démettre à tout moment. On n'a même pas besoin de prendre l'avis de l'Assemblée nationale parce qu'au fait, lorsqu'on dit que certains prennent l'avis du Parlement, oh là là, c'est ce qu'ils disent. avis consultatif, c'est de façade en fait. C'est de façade. Avis consultatif. Oui, surtout qu'on est sûr que l'on a le Parlement sous ses bottes. Ça passe. Un parlement aux autres, on sait déjà parce qu'on doit la demeure. Mais vous croyez que vous pourrez oser député, oser défier ce qu'a dit le chef quand même. Quand même. On a dit député quand même, Jacques. Oui, le siège même du contre-pouvoir, là où normalement on doit contrôler les actions du gouvernement, il se fait que aujourd'hui, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Le problème, nous sommes dans une expérimentation où je ne sais pas si nous sommes à la croisée des chemins avec la démocratie. Quand j'observe tout ça, quand on fait le croisement de tous ces événements, on se demande maintenant quel est le modèle de gouvernance ou le type de gouvernance qu'il faut désormais pour le continent. Est-ce que nous allons continuer avec la démocratie sous cette forme-là ou passer à autre chose ou bien repartir carrément en arrière parce que c'est inquiétant et bon, si nos réflexions, ces gens de réflexion ou ces gens de plateau peuvent contribuer à quelque chose, tant mieux. Nous sommes au Kenya, je reste avec vous, Jacques. le président ne peut pas être à la fois initiateur et arbitre de l'amendement de la Constitution. Ce projet de réforme prévoyait la création d'un poste de premier ministre nommé par le président de deux premiers ministres adjoints et d'un chef officiel de l'opposition. Le candidat est en finie deuxième la présidentielle. disons, même scénario que le Zimbabwe, presque, presque, à quelques nuances. On est à gauche à droite et on a compris quoi. Exactement, vous voyez, donc les pays se ressemblent, les faits se ressemblent d'un pays à un autre. Heureusement, heureusement qu'il y a une institution comme cette Haute-Cou Kenyan. J'ai envie d'applaudir ces juges qui ont eu le cran, le courage de prendre cette position vis-à-vis d'un chef d'État. Vous voyez, c'est courageux. C'est une institution forte, celle dont on a besoin dans une démocratie. Je pense que ces juges méritent ovation, méritent encouragement et certainement, le président, s'il est vraiment un président démocrate, va se plier en respectant leurs décisions et c'est ça la démocratie. L'institution, la Haute-Cou de Justice est dans son rôle. La Haute-Cou de Justice dit tu n'as pas le droit de le faire, c'est le peuple qui doit le faire. La Haute-Cou de Justice allait même jusqu'à dire que le groupe de travail qu'il a mis en place est déjà illégal. normalement, c'est le peuple qui doit le faire. Normalement, il doit le savoir puisqu'il a des conseillers. Il est le pouvoir et on le connaît pour... Exactement. D'abord, il faut condamner. Peut-être que ce conseiller lui a dit qu'il n'a pas voulu... Mais c'est possible. C'est fréquent sur le continent. C'est fréquent. Peut-être qu'il a voulu foncer ou bien le même conseiller peut lui dire écoute, fonce. Ça va passer. Ça va passer. Heureusement qu'il y a un autre coup de justice kenyane. Je suis fier de ce coup. Je suis fier d'être africain et peut-être d'être kenyan parce que là, c'est osé, c'est courageux dans une démocratie. Bravo à ces juges. Une exception sur le continent peut-on dire, Adrien ? Certainement. C'est là que déjà avant même ce coup-là la Cour suprême avait déjà remis en cause des retards d'élections dans ce pays-là. Mais c'est ça. la démocratie. Quand on parle des questions de contre-pouvoir, c'est ça. Et non, des questions de contre-pouvoir au sort de pratiquement ou en faire des décisions où vous vous êtes éberlués, vous vous posez mille et une questions ou des thèses que certains vous ont servis dans les facs. Vous les retrouvez vos affaires. C'est pratiquement le contraire. Et on est prêt à venir défendre cela sur les ondes ou dans les journaux pour dire que non. Que non. Donc vous comprenez bien que c'est vrai que Jacques dit qu'il faut les féliciter. C'est vrai. bon, je me suis dit que Jacques est trop généreux sur l'histoire de faire le travail. C'est vrai. Absolument. Tenant compte de ce que cela devient une exception. Pas c'est de être la règle normalement. Je comprends alors Jacques mais c'est l'exception maintenant. Oui, oui, il faut les féliciter. Sinon, ils sont dans leur rôle parce qu'ils ont été cooptés, élus ou désignés pour siéger à la Cour suprême au fait de, au fait de rendre ce genre de décision, au fait de se montrer face à un certain dossier, quel que soit les personnages de la République en cause ou en jeu, quel que soit les différentes parties en crise ou en situation de délicatesse, ces juges nous doivent dire que le droit est rien que le droit. C'est eux qui appliquent bien le principe maintenant que vous m'avez élu, je ne vous connais plus. Je ne vous connais. Exactement. Le procureur général dit qu'il va faire appel. Il est également dans son rôle. Non, il est libre de faire appel. C'est aussi ça la démocratie. Le bon sens n'a pas encore vu. Non, lui n'a pas encore vu. C'est quand rebelote au niveau de la Cour suprême, il attendrait également de PFM parce que c'est eux qui aura à rendre la décision finale en fait et ils sont oubliés d'assumer. Et à cette allure, si le président Kenyatta qu'il s'agit s'il tient à foncer, je crains pour son pouvoir et il risque de commencer par effriter l'eux-mêmes. Faire effriter les bases de son pouvoir parce que les juges savent désormais à quoi s'en tenir. Les juges ont conscience de ce que désormais il a des vérités. Les juges ont conscience de ce que désormais il veut copier certains dans la sous-région. Donc, je parle de là, la sous-région on se trouve dans l'Afrique de l'Est. Donc, il attendait également du peu ferme mais pour dire le droit rien que le droit pas pour régler des comptes. La première fois il avait obéi, Jacques ? Oui, et je pense que cette fois-ci qu'il continue qu'il obéisse parce que ça ça va davantage je pense raffermer son pouvoir. C'est pas courant là. C'est pas courant, oui, parce qu'il faut respecter aussi les institutions de son pays. L'autre ou à parler des juges ont prêté serment pour dire le droit rien que le droit et je suis sûr que c'est devant lui que ces juges ont prêté serment. Même si c'est pas devant lui sa personne même, c'est devant quand même l'institution, le président de la République. Donc, on prêtait serment pour dire nous ferons notre devoir dans les règles de l'art, dans l'intérêt supérieur de la nation. Si une décision a été rendue en tant que chef d'État, en tant que premier magistrat, il se doit de se plier et non de contourner ou de chercher à contourner. Donc, moi, je voudrais peut-être éjouter ces juges à garder toujours leur position même si le dossier revenait encore et ça ne respectait pas qu'ils restent fermes dans leur borde et qu'ils puissent marquer l'histoire parce que là, ils sont en train d'écrire une belle page. Il y avait déjà une décision qui était presque semblable à celle-ci. Donc, je pense que ce sont des modèles qu'on doit copier et ces juges kéniens, honnêtement, je pense qu'ils sont en train de marquer l'Afrique. C'est quand même Kenyatta, on ne le voyait pas dans ce schéma. Il peut le pouvoir à venir. On ne peut pas voir le combat mener pas ses aïeux, son grand-père. Il devait être l'exemple même parce qu'au nom des principes démocratiques, bon, évidemment, en son temps, le Kenya des indépendances avec Jomo Kenyatta, ce n'était pas forcément le Kenya démocratique, mais quand même, ce n'était pas moins un modèle de conviction, de souveraineté et d'authenticité lorsqu'on parle des valeurs, du point de vue des valeurs. Donc, il doit pouvoir beaucoup s'inspirer du combat qu'avait mené Jomo Kenyatta, prendre la partie positive que de vouloir tenir tête au juge de la Cour suprême. Jacques Lise a parlé, nous sommes aux Etats-Unis, elle a dit quoi ? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que l'ancien président ne s'approche plus jamais du bureau Oval. Nous devons avancer en nous appuyant sur la vérité. Je pense qu'il faut saluer aussi le courage de cette élue qui a été évincée malheureusement à cause disons d'un règlement de compte je le dirais comme ça pour avoir vu juste parce qu'elle a été contre la velléité de Donald Trump qui n'a pas digéré donc qui n'a pas digéré et qui est revenu certainement à la charge. Un bon africain, Ah oui, je pense qu'il doit y avoir des aïeux des aïeux africains parce que je vois en lui le syndrome ou le virus africain parce que là il est il est teigneux il est jusqu'au boutiste et je 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 n'ai pas compris cette détermination à vouloir coûte que coûte revenir au pouvoir parce que tout porte à croire que c'est il est dans ce combat sinon c'est quand même passé il devait oublier ça depuis maintenant il réunit les républicains on évince la dame pour quel intérêt pour quel intérêt maintenant de quel pouvoir dispose la dame aussi pour mettre en pratique tout ce qu'elle a sorti là mais c'est déjà c'est déjà courageux qu'une dame qu'une dame comme cette élue parle comme ça à un homme plus un ancien chef d'état donc il faut saluer son courage mais en démocratie je pense qu'il faut savoir accepter les défaites et c'est cette sagesse que nous pouvons demander au conseil à Donald Trump parce que ça devient de trop ça devient de trop c'est le prix de sa fidélité Adrien oui non seulement elle prie sa fidélité mais il faut quand même se donner digne et tout dans ses bandes dans cela justement que lorsqu'elle dit qu'elle fera tout pour qu'il n'y ait jamais le pouvoir je crois savoir que c'est par ricochet un message fort qu'elle envoie aux américains quel que soit leur bord politique puis en cela que la posture qui a été celle que nous avons noté en novembre dernier de la part de l'ancien parisant Trump n'est pas une posture qui arrange forcément l'image qui a l'image des Etats-Unis d'Amérique oui donc il va falloir que très prochainement c'est dans 4 ans il va falloir que les américains tirent les leçons analysent les faits et gestes de cet ancien président là même s'il continue d'avoir des vérités parce que si on lui permettrait dans 4 ans de revenir aux affaires c'est pour régler les comptes forcément je ne pense pas que véritablement on puisse nous puissions assister à ces associations en Amérique aux Etats-Unis d'Amérique bon que Joe Biden le démocrate joue la passion qui est la sienne qu'il gouverne comme d'un jour je suis encouragé oui justement qu'il gouverne comme d'un jour la famille salue justement donc en son temps les américains apprécieront c'est vrai que on a comme impression que le syndrome africain a été inoculant au président Trump je voudrais savoir que les américains bon du point de vue politique ils ne raisonnent pas forcément comme nous autres en Afrique bon on a vu le danger comme ça mais on laisse les yeux on se fait crever les yeux quoi donc vivement que cela ne l'advienne pas mais au delà de Trump moi je parlerai aux républicains en général parce que si ces gens de règlements de comptes de revanche doivent continuer je les vois en difficulté pour les prochaines élections parce que les gens vont trouver en eux forcément dans des revanches et Trump est en train de salir l'image des républicains et nous finissons avec la France adrien il y a un an la pandémie nous pétrifiait aujourd'hui elle nous laisse elle nous laisse pour être obéie il ne faut plus faire peur mais faire envie c'est Macron qui l'a dit oui et je veux bien croire que le sommet il y a quelques jours ou quelques jours c'est dans la droite l'air peut-être mais attention il ne faut pas crier de faute en comble victoire tout de suite il faut savoir les en garder c'est vrai que on veut bien avoir quelque optimisme mais je crains que ce ne soit un optimisme mais si en amont des dispositions ne sont pas en train d'être prises pour contrecarrer non seulement le fléau la pandémie et puis après essayer de voir si véritablement avec les perspectives qui s'annoncent on peut véritablement venir à bout parce que c'est vrai ce n'est pas que des paroles mais c'est une question de stratégie et avoir l'entreprise nécessaire pour véritablement faire face aux enjeux et à tout ce que cela implique donc il faut savoir raison garder et ne pas crier victoire tout de suite il ne faut plus faire peur mais faire envie c'est vrai chef tout puissant tout à fait plutôt faire envie maintenant est-ce que c'est parce qu'on est en train de déployer les vaccins est-ce que c'est parce que beaucoup sont des gens désormais vaccinés qu'il le dit c'est vrai la vie il n'est plus martial et puis bon ça a baissé un peu aussi le nombre de contaminations je suis le chef c'est aussi cela absolument je suis d'accord que le leader c'est celui-là qui doit faire passer le bon message également c'est celui-là qui doit rassurer qui doit apaiser qui ne doit pas faire peur mais toutefois il faut quand même demander aux populations de continuer à respecter les gestes édictés les principes édictés pour que nous arrivions véritablement à bout parce que ce n'est pas totalement parti ce n'est pas encore totalement parti il ne faut pas qu'on soit dans une satisfaction je ne sais pas je vais dire biate pour oublier d'où nous sommes partis parce que ça peut revenir à tout moment peut-être sous d'autres formes je n'en sais rien et demander aussi que les laboratoires continuent les spécialistes continuent à faire des recherches pour trouver ou cerner surtout aux africains absolument les africains ils tombent tranquillement ils attendent ils attendent qu'on leur envoie merci à vous Jacques merci à Antoinette madame monsieur prenez soin de vous c'est le moment de le dire nous retrouvons la semaine prochaine merci à Antoinette merci à Antoinette merci à Antoinette